Quand on prend sa retraite et que l'on a la chance d'avoir deux propriétés immobilières, une qui est sa résidence principale et une qui est sa résidence secondaire, on peut se poser la question de savoir si on ne doit pas inverser la principale et la secondaire. En effet, pendant la vie active, la principale c'est celle où on passe le plus grand nombre de jours au cours de l'année et c'est souvent la plus proche de son lieu de travail. Par contre, à partir du moment où vous êtes en retraite et que vous ne travaillez plus, on peut se poser la question de savoir laquelle des deux. Quand on est à cheval entre les deux, on a intérêt à mettre en résidence principale ou secondaire et là, un certain nombre de critères doivent être pris en considération car ils vont avoir des conséquences importantes. Alors si on est vraiment à cheval tout le temps entre sa résidence principale et secondaire, on doit se poser la question de savoir laquelle on va prendre en principal et en secondaire. La résidence principale va profiter de l'exonération sur les plus-values alors que la résidence secondaire vivra la règle très douloureuse aujourd'hui des 30 ans. Donc si on envisage de vendre un des deux biens, il faut bien sûr que l'on mette celui-là en résidence principale. Et le deuxième critère, c'est celui de l'ISF, puisqu'on a de la chance aujourd'hui, on a 30% d'abattement sur la résidence principale et non sur la résidence secondaire. Au-delà des questions d'argent qu'on vient d'évoquer, posez-vous la question de la protection du conjoint sur ces deux biens immobiliers. En effet, la loi protège beaucoup mieux le conjoint sur la résidence principale que sur la secondaire. Et là, j'ai envie de vous renvoyer à votre régime matrimonial ou à votre PACS ou au close que vous avez discuté avec votre notaire pour faire un point avant de définitivement faire votre choix entre les deux biens immobiliers.